Bonjour, c'est Elisa Soua du Sapin. Alors, on va y aller. Quelle est votre drogue favorite ? Il y en a plusieurs. On va dire L'amour et la marche à pied, la course à pied. Avec quel écrivain décédé, ressuscité pour une soirée, aimeriez-vous boire une bière au coin du feu ? Bon, on va prendre un de chaque sexe. Baudelaire et Marguerite Duras. Que pensez-vous de cette citation ? On ne doit pas accorder sa confiance à quelqu'un qui ne sourit jamais. De Henri de Monterland. Depuis que je suis allée en Russie en 2018 pour notamment écrire mon dernier roman, j'ai un peu revu mon avis sur cette question. J'ai été justement très frappée par cet extrême... Oui, quand même une sorte de froideur du visage au premier abord. Et compris que justement, si on arrive à arracher un sourire ou l'esquisse un sourire sur un de ces visages-là, c'est vraiment sérieux. Et ça m'avait marquée parce que juste avant cette expérience où j'ai passé plusieurs mois en Russie, entre Pourentrui et Tokyo en train et en bateau, je venais de passer environ six mois à New York, en ayant aussi un peu traversé les Etats-Unis en long et en large. Et là-bas, c'était l'extrême inverse qui m'avait frappée en fait, ce côté hyper jovial, on est les amis de tout le monde. Et puis en fait, très vite, on s'aperçoit que c'est superficiel, à moins de vraiment s'impliquer pour des choses plus intensives. Mais moi j'étais en résidence et je pense que... Voilà, du coup, pour le coup, je ne suis pas tout à fait d'accord avec Henri de Monde. Et puis quand même pour l'anecdote, j'ai quand même une éducation à la fois extrême orientale, où le fait de faire garder la face à la personne est beaucoup plus important que d'exprimer ses vrais sentiments. Donc je crois que la notion du sourire entre confiance et sourire, enfin la corrélation, elle n'est pas vraiment liée pour moi à une forme de sincérité. Que pensez-vous de cette citation à une autre ? Les lieux sont aussi des liens, et ils sont notre mémoire, de Philippe Besson. Pour le coup, je pense qu'il est un peu écrit pour moi, dans le sens où je crois que, en tout cas dans mon travail, les lieux sont, je pense, plus importants que l'intrigue et les personnages. C'est tellement important pour moi qu'il est grandi entre plusieurs lieux, plusieurs langues, plusieurs cultures. Je suis quand même intimement persuadée que le lieu façonne un être humain. Et le fait que Philippe Besson parle de la mémoire, ça me parle parce que j'ai une forme de mémoire en lien avec le canton du Jura, où j'ai quand même vécu de à peu près 6 à la fin du lycée. Je suis revenue vivre rapport entre eux maintenant, plus ou moins temporairement, mais en tout cas c'est quand même mon port d'attache. Je sais que ça m'a constitué, d'une certaine manière, l'histoire, la mentalité de ce canton. Et à la fois, je me sens profondément jurassienne, et en même temps pas du tout. Tout comme je me sens peut-être française ou coréenne, et en même temps pas. Donc je crois que c'est sûrement à travers le territoire du livre que justement j'essaye de créer cette espèce de lieu sans lieu, en fait. De lieu qui n'est pas rattaché à une géographie. Quel est le son, le bruit que vous aimez entendre ? Il y en a quand même pas mal, du coup. J'aime profondément le bruit des pattes sur un chemin, qui n'est pas un chemin justement, dans une forêt. Donc dans la tourbe, les feuilles mortes, les branches qui craquent. Quand il a plu. Quel est votre numéro de cirque préféré ? Je suis un peu obligée de parler de la barre russe, en hommage au trio qui est devenu un ami, qui a inspiré mon dernier roman, Vladivostok Circus. Je pense que pour être tout à fait sincère, je devrais dire qu'un numéro de cirque qui me fascine, qui me touche le plus, c'est peut-être le cerceau aérien. Tout ce qui est aérien en fait. Le cerceau, le ruban, le trapèze. La barre russe, ça me fascine, mais ça me fait peur aussi. Et du coup, je crois que je ne profite pas tout à fait, parce que je suis trop crispée quand je regarde vraiment. Quel livre emporteriez-vous sur une île déserte ? Donc en fait, j'ai trousse, puis il y a à la fois des questions hyper originales et difficiles, puis à la fois le truc le plus cliché du monde. L'amant, de Marguerite Duras. Quel métier n'auriez-vous pas aimé faire ? Mais en fait, franchement, très sincèrement, je suis tellement curieuse de tout, que je crois que dans l'absolu, il n'y a rien qui me rebute comme ça d'emblée. Vraiment, je pense que je peux trouver un intérêt à beaucoup de choses. Par contre, c'est peut-être mes capacités qui me limitent, ou qui m'auraient limitée. En l'occurrence, j'ai fini avec un 2 et 1 en maths à la Mathieu, donc vraiment pardon mes professeurs. Mais je pense que tout ce qui a un lien avec une aisance, avec les chiffres, c'est quand même pas trop mon truc. Et pourtant, je suis vraiment fascinée par le langage mathématique, tout ce que ça suppose aussi de plasticité mentale, dans le fait de transposer des choses très concrètes en abstraction totale. en fait, ça c'est des... Enfin, bon, ça me fascine. Quelle est la plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarnée ? Alors pour moi, c'est clairement animal déjà. Je pense qu'en général, j'ai tendance à me sentir bien mieux avec les animaux que les humains. Peut-être liés au silence aussi. Non mais c'est nul, en fait, j'ai envie de dire un chat, mais c'est tellement cliché. Mais bon, voilà, on y va pour un chat, c'est quand même un de mes meilleurs amis. En fait, pour l'anecdote, j'ai eu un bengal un jour, qui était tellement bavard que, en fait, je devais le mettre dans une pièce séparée quand je devais travailler. Donc, c'est la relativité. Qu'est-ce qui vous rend heureuse ? Marcher dehors, dans la nature, seule ou avec des gens que j'aime. Je crois vraiment qu'il y a rarement des moments où j'ai l'impression de ressentir ce que pourrait être le bonheur. Parce qu'au fond, je ne sais pas vraiment, c'est des grandes notions ou tout ça, mais où je me sens profondément en accord avec moi et les autres, c'est quand je suis entourée de nature. Vraiment. De quel auteur suisse aimeriez-vous offrir un livre à un ami vivant à l'étranger ? Je vais dire La vallée de la jeunesse de Eugène. Si votre maison brûle, qu'aimeriez-vous sauver en premier ? Voilà pour ça qu'il faudrait déjà que j'ai une maison. Si ma valise brûle, je serais vraiment dans l'embarras parce que j'ai déjà le strict minimum dedans et ça fait des années que je vis avec une valise. Et du coup, j'ai très très peu d'objets. Je ne suis pas du tout attachée aux objets en fait. Des fois, je crois même que j'aimerais bien que ma maison brûle pour ne plus avoir d'objets. Comment commence-t-on un roman ? Par beaucoup de marches dans la nature. Par beaucoup de courses à pied par la suite. Pour indiquer les crises d'angoisse qui s'ensuit. Non, plus sérieusement, je pense vraiment que pour moi, ça vient d'un mouvement. que ce soit justement de la marche ou par exemple dans un train où je peux être dans un état de pensée dans un état de conscience qui est un peu altéré comme une forme d'hypnose, je pense. C'est difficile d'expliquer autrement pour moi parce que j'intellectualise très peu en fait quand j'écris. Ça part vraiment avant tout de l'intuition, de ressenti, d'émotion que j'ai besoin d'extérioriser d'une manière ou d'une autre mais justement souvent je ne sais pas comment faire. La seule chose qui me rassure un peu c'est que je sais que tous ces doutes et tous ces questionnements sont nécessaires et en guillemets normaux. En tout cas, tous mes collègues, je crois, ressentent la même chose à ce niveau-là. Donc je pense que oui, ça commence par la marche, le déplacement, le doute, le questionnement. Un besoin impérieux de sortir quelque chose de soi. Pourquoi écrire ? Pour moi, c'est une façon d'être supportable à mon ouvrage. Dans les moments où j'ai enfin fini de travailler et que je peux les retrouver en étant un peu lessivée, je crois, de tout ce qui m'obsède, tout ce qui me fait peur. Peut-être aussi parce que c'est ce que je fais à défaut de ne pas pouvoir m'exprimer mieux sans mots. J'ai toujours rêvé de pouvoir faire beaucoup plus de choses dans l'expression corporelle, la danse, le théâtre, le cirque, par exemple. Je fais beaucoup de sport, mais ce n'est pas ça qui me permet vraiment de dire des choses. Donc finalement, ça a été l'écriture. « Si vous pouviez résoudre un problème dans le monde, lequel choisiriez-vous ? » Très instinctivement, parce que c'est le premier problème mondial dont j'ai été consciente, je pense, à partir de 5 ans. Ça a été celui de l'écologie. Mon premier exposé à l'école, c'était sur la problématique de l'eau potable. Je me rappelle, je sens des cauchemars, je n'endormais pas. Aujourd'hui encore, c'est quelque chose qui me... Je me sens très, très concernée, en fait, par le... Par le fait de prendre soin de notre entourage, que ce soit des humains, des animaux, des plantes, de la nature au sens global. Ça fait grande parole, dit comme ça, mais ça va vraiment chercher très loin, en fait, je crois, une forme de... de peur que l'écosystème s'effondre. Peut-être aussi parce que j'ai jamais eu l'impression de me sentir vraiment chez moi, quelque part. Et du coup, les rares endroits où tout d'un coup, j'ai eu un sentiment de sécurité, ça devenait précieux au point d'avoir l'impression que ma vie était en jeu par rapport à ça. Et quand je pense que il y a tellement de gens, contrairement à moi, dont la vie est réellement en jeu par rapport à ces questions, là, pour le coup, ça me révolte, en fait. Comment imaginez-vous les années 2050 ? C'est peut-être une question très actuelle parce que je ne sais pas à quel point la vidéo sera datée, mais elle est enregistrée au moment où on est quand même en pleine crise de coronavirus. Et en l'occurrence, alors que je suis en train de travailler sur une pièce de théâtre et un roman, qui ont pris énormément de retard à cause de la crise parce que je me suis sentie sidérée, bloquée l'année passée, maintenant, j'arrive à retrouver une forme d'énergie, mais l'énergie créative, créatrice, elle est très difficile, je trouve, à trouver quand on n'a pas vraiment de perspective et je viens de passer des semaines à voir les théâtres se fermer, par exemple, dont j'avais trois pièces, trois de mes spectacles, en fait, qui se jouaient, dont deux premières. Et c'est très étrange de voir un moment comme ça où, en fait, ça devrait être l'allégresse de la première et des spectateurs. Et en fait, à la fin de la première, les comédiens pleurent sur scène parce qu'il n'y a personne dans le public à part trois professionnels dans un théâtre de 250 places. J'ai bon espoir que les choses évoluent d'une manière ou d'une autre. De toute façon, je crois qu'on a toujours trouvé des solutions d'une manière ou d'une autre. Mais à l'instant précis, très franchement, j'ai beaucoup de mal à imaginer ce que serait 2050, peut-être parce que je n'ai pas envie de le voir tel que je l'imagine vraiment, en fait. À la fois, je vois des choses très belles, en fait, dans des formes de sursaut, de prise de conscience, d'énergie, d'envie de retrouver quelque chose de plus simple, de peut-être plus proche de... J'espère que 2050 sera moins... orgueilleux que 2021. Comment construit-on un personnage ? J'ai envie de dire, je ne sais pas, en fait, parce que même pour moi, en tant qu'auteur, je ne sais pas vraiment qui sont mes personnages. Quand j'écris, j'ai d'abord un univers très flou, mais il se précise petit à petit, dans lequel je crée des êtres qui sont encore très flous, et petit à petit, ils deviennent des hommes, des femmes, des enfants, des vieillards, des plus jeunes, et ça change très souvent. En fait, j'ai souvent jusqu'à la fin, même jusqu'à une semaine avant la fin de la remise du manuscrit, mes personnages peuvent complètement changer. Un homme peut devenir une femme, ou l'inverse, ou entre tous les genres, on va dire que c'est comme ça aussi. J'ai même une fois changé le nom d'un personnage sur les épreuves à corriger avant la pression. Et ça change tout, le nom d'un personnage. Donc c'est dire à quel point... À la fois, j'y suis très attachée, et à la fois, pas du tout. C'est plus un attachement comme... les membres d'une famille qu'on aurait connus intimement, mais qu'à la fois, on a perdu de vue. Ils sont là, on sait qu'on les connaît, et par bribes, ils nous réapparaissent dans une compréhension intime. Sans besoin de devoir parler de quoi que ce soit, et en même temps, on ne sait pas vraiment quelle est leur vie, d'où ils viennent, ce qu'ils vont faire une fois que le livre est fini, est terminé. Et très souvent, je crois que... En fait, moi, je construis un personnage pour ce à quoi il me sert dans l'histoire en question, et je m'en fiche complètement de savoir qui il est vraiment. Je ne me fais pas des fiches comme ça, où je me dis, eh ben voilà, tel personnage, dans mon livre, il aura 50 ans, mais je sais qu'à tel âge, il avait que ci ou ça, etc. Je les prends comme ça, et en même temps, j'essaie évidemment de ne pas les rendre trop désincarnés. Pour le coup, je dois vraiment me forcer à donner un peu plus d'éléments concrets de leur vie. Mais je me sens assez détachée d'eux. Donc en fait, je crois que je ne suis pas la bonne personne, la bonne auteure pour pouvoir dire comment on crée un personnage. Quel est pour vous le pire des défauts ? La malhonnêteté. Quelle oeuvre d'art célèbre aimeriez-vous dans votre salon ? On en revient à l'éternelle question de « Aurais-je un salon, un vrai salon à jour ? » En fait, je m'aperçois maintenant que j'ai extrêmement peu d'oeuvres d'art, en fait, ce qu'on peut appeler comme tel, que je possède, si je n'ai pas en possédé. Et je n'ai pas envie non plus. Je crois que c'est quelque chose que je trouve beaucoup plus à sa place dans... Pas forcément dans un musée, je vais rarement dans des musées. Mais dans quelque chose, en tout cas, qui peut se transmettre de façon beaucoup plus libre que le côté « on achète quelque chose » et qui, en plus, potentiellement, peut devenir exorbitant et irrationnel dans une histoire de prix, quelque chose comme ça. C'est peut-être un peu des fois l'image que j'ai du mot « oeuvre d'art » alors que ça peut regrouper tellement de réalités. Mais je dis ça peut-être parce que ça me fait penser au fait que, pour moi, par exemple, un livre, ça peut être tout autant une oeuvre d'art qu'une pièce de musique que j'entends. Et en fait, je possède très peu de livres. Toujours la question de la valise. Mais je me restreins vraiment, je me force... En fait, j'ai une toute petite bibliothèque chez moi et ma contrainte, c'est de ne garder dans cette bibliothèque vraiment que les livres dont j'ai, on va dire, vitalement besoin. Sinon, le reste, si j'en achète, après, je les offre ou je les donne ou je prends aussi énormément de livres à la bibliothèque parce que j'en lis vraiment tellement, tellement, tellement que ce serait impossible que je les achète tous. J'aime beaucoup l'idée que les choses passent et qu'on ne s'attache pas forcément à quelque chose du coup de matériel. On y revient encore à ça. Par contre, j'ai plein de plantes. J'adore les plantes. J'en ai vraiment partout. Que pensez-vous de cette citation ? Certains pensent qu'ils font un voyage. En fait, c'est le voyage qui vous fait ou vous défait de Nicolas Bouvier. Alors, si on prend le voyage au sens de Nicolas Bouvier qui, je pense, c'était quand même... Je pense qu'il évoquait plutôt quelque chose d'un déplacement géographique, vraiment un mouvement concret. Je m'aperçois que je n'ai jamais fait de voyage, je n'ai jamais initié un voyage pour le voyage. En fait, par contre, justement, je crois que maintenant, j'aimerais, j'aimerais, dans la mesure du possible, pouvoir initier plus de choses qui viennent vraiment de moi pour mieux savoir aussi c'est un peu bateau de dire ça, mais qui je suis vraiment au milieu de tout ça. Parce que c'est vrai qu'il y a eu des livres, il y a eu beaucoup d'expériences comme ça, de vie dans un temps assez ramassé, finalement, dans les années de... Voilà, j'ai 28 ans, entre mes 20 et 28 ans. Et en même temps, j'ai l'impression que je ne sais pas du tout quels sont mes goûts. Il y a quelque chose de très particulier. J'ai vraiment l'impression d'être modelée complètement par ce qui arrive autour de moi. Même les livres, j'ai l'impression qu'ils me font ou me défont, mais au-delà de ma volonté. C'est très abstrait tout ça, mais c'est souvent en même temps qu'on peut poser des questions comme ça. Quel pays vous inspire le plus ? Alors ça, ça change vraiment très, très, très souvent. Je peux donner un petit secret. En ce moment, je crois que c'est la Mongolie qui m'inspire le plus, mais je ne travaille absolument pas sur un sujet en lien avec la Mongolie. Je crois que j'ai juste le fantasme de la traversée à cheval. J'ai fait beaucoup d'équitation quand j'étais plus jeune. Enfin, pas forcément de l'équitation, mais en tout cas, j'ai vraiment été... J'ai grandi sur le dos d'un cheval et ça me manque. En fait, ça fait dix ans au moins que je ne sais pas pourquoi finalement la vie m'a menée complètement ailleurs. Et la Mongolie, c'est un peuple très lié aux chevaux. Quand j'ai traversé la Russie, en fait, je me suis arrêtée à un moment à Ulan Udeh qui est la capitale de la Buryasi, très proche de Ulan Bator. D'ailleurs, j'ai placé un élément de mon Vadivostok circus à Ulan Udeh vraiment parce que justement, cette part du monde m'a marquée. Et depuis ce moment-là, j'ai vraiment envie... D'ailleurs, je pense que j'y aurais peut-être fait ce fameux voyage de l'été passé s'il n'y avait pas eu le coronavirus. Donc, c'est une inspiration en ce moment pour moi. d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada